Oskar Rizebek qui a décidé de continuer en cavalier seul. Il a raison parce que c'est un bon coureur, il a de l'expérience. Ce genre d'entreprise, il l'a déjà réussi par le passé. Petite pente pour aller chercher les points. Du bas de Rizebek, encouragé par les quelques supporters présents sur place et qui sont très courageux sous la pluie, bien sûr. Boresh qui va venir prendre la deuxième position, une deuxième voie aujourd'hui. Lui qui a été largué de cette échappée il y a maintenant 30 km et qui n'est pas encore repris. Etan Vernon qui prend, le seul petit point qu'il pouvait encore prendre. On le voit, ça commence à être compliqué. C'est tout à fait logique aussi. Benet distancé, Ackermann distancé. On a parlé il y a quelques instants, effectivement. Benet distancé, donc Mats Federsen, une nouvelle fois. Visiblement qu'il serait distancé. Logique par rapport à ce que l'on a vu hier, Gérard. Mats Federsen ne fera pas partie des principaux candidats pour la victoire aujourd'hui. C'est le cas aussi pour Yannick Steymle, c'est le cas pour Pascal Ackermann, bien sûr. Aram Vanhoek avec sa tunique bleue à bois blanc. C'est peut-être un peu plus surprenant pour Vanhoek. À bois blanc, ouais. Une bien belle échappée de près de 170 kilomètres pour Oskar Riesbeek de la formation Alpecine. On est en train de se replacer du côté de la formation Tudor. L'équipe DSM est bien présente. Jakob Fuglsang pour l'équipe Israël Première Tech aussi. On a du Mühlberger pour Movistar. On le rappelle avec Alexandre Hambourou qui est présent dans cette équipe. Oulissi pour l'équipe UAE, effectivement. Il a besoin de l'huileur bien concentré, bien sûr. On a également du Firmark un petit peu plus loin pour la formation DSM. Lilian Calmejean qui est toujours... Oulissi va y aller, mais il monte à coller dans la roue. Oulissi qui lance donc ce sprint. En tout cas, on essaie de réaliser un petit train au sommet de cette ascension avec Rochartner qui va passer à l'attaque. Mais comme hier, Lilian Van Wielder est peut-être le plus rapide. Quoique, Lilian Van Wielder pourra aller chercher la première position. Trois nouvelles secondes pour Lilian Van Wielder qui ne coupe pas nécessairement son effort tout de suite. On le voit, ça a été compliqué de pouvoir suivre derrière. Et on revoit justement ce sprint qui avait été parfaitement emmené par la formation UAE. Accélération de Mühlberger avec un autre coureur de la formation Team DSM. C'est donc Florian Storch qui accompagne Mühlberger. Avec un écart qui grandit. Oui, 15 kilomètres. 10 secondes d'écart. Storch est 23e au niveau du classement général. A 25 secondes, Lilian Van Wielder. On est dans la partie montante maintenant. 1,7 kilomètre avec 7% de pente moyenne pour ce duo qui ne possède plus qu'une vingtaine de secondes. Toujours Ulissi, Syvakov. Vacek en cinquième position. Le remarque avec le maillot blanc. Et attaque à l'avant de course avec Mühlberger qui décide de passer à l'attaque par rapport à Storch. C'est compliqué d'ailleurs pour Storch de pouvoir suivre. Oui, Mühlberger qui sent que s'il n'y a pas une réaction maintenant, ils vont être repris. Storch en difficulté. Et attaque du champion d'Autriche à 2,9 kilomètres de l'arrivée. 2 kilomètres de faux plat. Regardez, ça continue à monter véritablement. Quinten Hermann aussi qui est bien positionné. Mühlberger dans une ultime relance. Parti pour aller chercher la neuvième victoire de sa carrière après avoir attaqué dans ce Alta Stenberg. Parti pour aller chercher la neuvième victoire de sa carrière après avoir attaqué dans ce Alta Stenberg. Le premier match avec Storch. Le meilleur match était le coup de Mühlberger. Il a résisté jusqu'au bout. Le deuxième match est la neuvième victoire pour la carrière de Mühlberger qui montre son maillot. Victoire pour Mobistar. Il s'en va être attentif évidemment du côté du sprint, du clocon avec peut-être un doublé. Avec Arambou qui va chercher la deuxième place devant. Kevin Wehrmacht 3ème. Zivatov 4ème. Il a de 28 blocs 5ème. Les principaux leaders du classement général qui ne prennent pas de seconde de bonification. Effectivement. On attendait des attaques. On les a eues. Ce n'est pas les grands favoris qui sont passés à l'attaque. Belle victoire de Mühlberger qui doit faire plaisir à cette formation en Movistar. Kevin Wehrmacht qui confirme aussi l'américain de la formation Team DSM. Le classement général maintenant avec Félix Groschartner qui est toujours 2ème. Pavel Sivakov 3ème. Kevin Wehrmacht donc 4ème à 18 secondes. qui se rapproche aussi à 19 secondes. Petite déception au niveau de Quintenermans. Petite déception au niveau de Dylan Dunes. Il faudra se rattraper demain. Ici Ab preocupé de nouveau sous-titrage. Une suggestion ou une course que je vous dis ougez une noteabs d'il entrells. Négumaux et Jわ Rhierасти. Et jans vous voyez ça. Jou Le classement. ENN�场. Allonsного saisirne. – Sous-titrage FR 2021